La promesse a été tenue, collaboration avec Econ, mais dans la même année, on te voit sur une autre collaboration avec Fali Poupa à travers le titre Merci Maman. Comment tout ceci se met en place ? Econ à Fali, même 2010 ? Par contre, la chanson avec Fali était venue juste avant, avant la chanson avec Econ. Parce qu'il y a l'organisatrice du concours qui m'a proposé ce feat-là et m'a dit que non, elle trouve que ça peut être bien. J'étais avec un artiste aussi de chez moi qui est très fort. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Voilà, j'étais content parce que moi je connais Fali depuis que je suis petit. Il venait de temps en temps à Goma, voilà. Normal, je me suis dit c'est une bonne opportunité. On a fait la chanson. Malheureusement, la chanson aussi n'avait pas de suivi. Comme vous savez, c'est toujours les cercles des organisateurs du concours. Donc ce n'était pas mes décisions à moi. C'était l'influence, on me proposait. Moi aussi, je faisais à l'époque, j'essayais aussi de comprendre le business. Tu le sentais en faisant ce feat-là ? Tu le sentais ? Tu n'avais pas d'appréhension ? Est-ce que ça venait de toi ? Est-ce que tu le sentais vraiment ce feat-là ? La chanson, elle est à moi. Parce qu'il faut différencier deux choses. Il y a le côté artistique. Parce qu'on me propose, même si je suis un petit, un jeune, mais on me propose de travailler avec un artiste qui est aussi bon. Je me dis que c'est une opportunité, donc je dois proposer une belle chanson, ce qui était fait. Mais la suite maintenant du business, ça n'a rien à voir avec la chanson. Donc c'est des choses que je ne peux pas mélanger. Justement, ce qu'on comprend, c'est que cette chanson avec Fali a quand même réussi à te booster. Toi, petit frère que tu étais, vu que tu le disais tout à l'heure, Fali, il a une carrière, il a une notoriété dans votre pays. Cela devrait normalement vous rapprocher. Pourtant, on a l'impression que cette collaboration vous a plus divisé qu'autre chose. Même pas, même pas. À l'époque, non. Au fait, c'est pour ça que j'ai précisé ça. Vous savez, chanter avec un grand artiste ne garantit pas le succès. C'est vrai, je suis d'accord. Et ce qui s'était passé, c'était, voilà, c'est une chanson qui était initiée, mais après, prématurement suivie. Et donc, ça ne m'a pas boosté à aucun moment parce que la chanson n'avait aucune promotion, aucune stratégie de sortie, donc rien de rien. Donc, ça veut dire que tu as... Elle est sortie comme ça, mais la relation était bien, voilà. D'accord. Ce n'était pas cette chanson qui a fait quoi que ce soit, donc il n'y a rien à dire. Est-ce qu'aujourd'hui, la relation avec Fali est toujours aussi bonne ? Euh, bon, ça... Je ne sais pas. Pose-moi la prochaine question. Mais réponds déjà à celle-là, ce serait bien. Bon, comment tu la vois aussi, je ne sais pas. Mais pourquoi tu ne vais pas répondre ? Hein ? Pourquoi tu ne vais pas répondre à celle-là ? Répose la question. Est-ce que la relation avec Fali est toujours aussi bonne ? Pas comme à l'époque, là. Pas comme à l'époque. Voilà. Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne suis pas à la base, donc. Qu'est-ce qui a changé, alors, Inos ? Si c'est par rapport à la chanson, là, on est hors sujet, parce que ça n'a rien à voir avec la chanson. C'est un problème de personne ? C'est un problème de personne. Non. Non plus. Non. Tu lui reproches quelque chose, à Fali ? Son staff ? Non. Non ? Non, rien. Il y a tellement des trucs qui se sont passés après les années que chaque fois, au fait, ça ne me donne pas envie de parler, de mystifier la situation. Donc, voilà, quoi. Est-ce qu'on aura espoir de vous revoir un jour sur une collaboration à part autre que Merci Maman ? À part Merci Maman, est-ce qu'on verra un jour Inos et Fali ? Est-ce qu'on va sur une chanson ? En tout cas, c'est ce que le mélomane... On n'est pas mort, on est là, on est artiste, on chante, on danse et on est Congolais. Mais là, s'il y a une proposition, là, tout de suite, avec un bon suivi, parce qu'avec Merci Maman, il n'y avait pas de suivi, c'est quelque chose que tu as vraiment regretté. Et si aujourd'hui, là, il y a une proposition avec un très bon suivi, est-ce que tu dirais oui ? Oui, pourquoi pas ? Si tout est bien, pourquoi on doit réussir ? Faire la musique, ce n'est pas tuer les gens, c'est une santé... Au contraire, c'est faire plaisir aux gens. C'est pour donner le bonheur. Ce qu'on espère, vous voir ensemble, Fali Poupa et toi, sur une production, sur un quelconque projet. Gez Mawete, c'est l'une des plus belles promesses de la musique congolaise également. Qu'est-ce que tu penses de lui, artistiquement ? Il fait bien sa musique, donc voilà, il est bon. Après, c'est à peu près sensiblement les mêmes générations, hein ? Oui, oui, c'est à peu près sensiblement. Une nouvelle génération, c'est bien. Et une autre particularité, c'est que lui aussi, avec Inosby, ils n'ont pas fait partie d'orchestre, en fait. Donc là, vous êtes sensiblement proche, plus ou moins, puis... Non, non, on n'est pas proche, on ne se connaît pas normalement aussi. D'accord. Mais c'est un artiste que je connais, je le vois aussi à la télé, on s'est déjà croisé une ou deux fois, et puis voilà. Et il fait bien, je suis content qu'on vous le connaissait aussi en Côte d'Ivoire, donc c'est déjà... D'ailleurs, on a eu le plaisir de le recevoir sur ce plateau, il était même à ta place. Et voici ce qu'il te disait à ton sujet. Regarde ensemble. Quand tu as écorché son surnom, après, vous vous êtes parlé ou pas ? Je crois qu'on s'est vus une fois, il ne m'a pas parlé de ça. D'accord. Vous avez parlé d'autre chose ? Oui, il m'a dit, oui, il y a des gars qui m'insultent. J'ai dit, quoi ? Il a dit, il y a des gars à toi qui m'insultent. J'ai dit, ils t'ont tapé ? Il m'a dit non. J'ai dit, ah, ok, ne pleure pas. Et après ça, il dénique ton trophée aux afrimas. Et tu dis qu'il n'y a rien, tu n'as pas calculé et tout. Oui. Donc il n'y a rien entre vous ? En vrai, non. Mais vous vous taquinez. Mais toi, tu es très taquin, tu l'as dit tout à l'heure. Oui, mais pas avec lui, je ne le connais pas. Je suis très taquin avec des gens que je connais. Commentaire ? Ah, voilà. Il était beau à la télé. Oui, mais il a dit des choses aussi. Oui, il a dit des choses. Vous savez, quand on est plus jeune que beaucoup d'artistes chez nous, mais on a aussi plus de lumières, ça attire aussi beaucoup de problèmes en même temps. Donc, à la base... Quel genre de problème ? Jalousie ? Non, à la base, je suis son aîné, au fait. Mais en âge, il est largement en avance que moi. Donc, du coup, respect à lui qu'il continue à faire ce qu'il fait de bon. Et donc, voilà, quoi. Son aîné, comment ? J'ai commencé avant lui. Donc, il m'a vu à la télé avant qu'il commence. Comme j'ai vu aussi, il fallait aller à la télé avant que je commence. Donc, il y a certains langages que je suppose que, voilà, c'est un peu perdre le temps. Parce que même vous-même en Côte d'Ivoire, vous savez que, quand vous nous recevez, vous savez, lui, on les place là, lui, on les place là, lui, on les place là. Est-ce que tu as l'impression, Inos Bey, qu'avec lui, on parle bien de Gaze Mawete ? Est-ce que tu as l'impression qu'avec lui, ton rang de statut de jeune leader est menacé ? Non, même pas, on ne fait pas la même chose. Vous ne faites pas la même musique ? Du tout. D'accord. Moi, j'ai fait de l'Afro-Congo et j'essaie de me démarquer dans beaucoup de choses. Et lui, il fait ce qu'il fait bien. Donc, Inos et Gaze Mawete, c'est deux artistes de la nouvelle génération qui sortent du Congo pour voyager véritablement. On sait qu'au Congo, il y a une multitude où il y a des artistes. Non, mais maintenant, moi, je vous informe, il y a des jeunes, il y a beaucoup de jeunes, que ce soit même des jeunes dames qui font bien. On le sait. Et je trouve que ce débat, c'est un peu comme les gens se sont trop coincés. Il fallait faire des années. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient aussi bien et ça nous fatigue quand nous, Congolais, on regarde. Mais pourquoi on veut nous attarder à ces histoires ? Et pourtant, il y a beaucoup d'artistes, en fait. Quand vous voyez des artistes comme ça et les forcer, c'est un peu comme une rivalité forcée parce qu'à la base, on n'a pas de lien avec Fali, on a un lien même. On a travaillé ensemble et puis, mais avec mon gars, voilà, il n'y a rien, au fait, qui ne peut nous mettre en... Gaze Mawete, c'est ton gars. Il n'y a rien qui peut nous mettre en compli. C'est ton gars. On a cherché à créer une certaine rivalité qui est, je pense, bête en même temps parce que, voilà, il n'y a pas de lien. Et je vais juste qu'on fasse ce qu'on fait de mieux, la musique. Et puis, voilà, faire surtout du succès aussi au lieu de beaucoup parler en même temps. Et parlant de faire de la musique, est-ce que, j'ai même posé la question pour Fali, est-ce que aussi avec Gaze Mawete, est-ce que tu serais prêt pour une collaboration, pour montrer, en fait, pour faire taire toutes ces différentes critiques parce que, à ton temps, on a l'impression que les gens essaient de vous opposer, en fait. Les gens n'essayent pas d'opposer qui que ce soit. Beaucoup des artistes sont responsables de ce qui se passe sur les autres. D'habitude, moi, je ne fais pas les choses ni pour dire que les mélomanes, on doit faire taire ça parce que je n'ai rien commencé à la base. Et puis, je ne peux pas, au fait, aussi, en même temps... Moi, je ne fais pas la musique pour me justifier. J'aime faire des choses parce que, voilà, j'aime faire des belles choses pour faire plaisir à mes fans. Et du coup, quand on doit tout faire pour faire taire, c'est que quelqu'un a dit là-bas, quelqu'un a dit... Et puis, après, tous les artistes sont responsables parce que quand il attend parler à un artiste comme ça sur les plateaux, voilà, quelqu'un qui t'a dit, il m'a dit, il ne plaire pas. Donc, du coup, c'est... Tu trouves qu'il est responsable, alors, de toutes ces polémiques ? Ouais, c'est responsable de ces forcings-là. Voilà, ouais, voilà, on doit nous mettre ensemble. Et puis, quand il met l'oreille à côté, on lui dit, lui, là, tu dois le coller. À la fin, on est artiste, on chante. Ta chanson, elle passe en Côte d'Ivoire, sois heureux, on te reçoit sur les plateaux. Et puis, c'est tout, passe à autre chose. Passons donc à autre chose. Et autre chose, c'est la séquence vérité par l'image. Elle s'installe maintenant. De Bordeaux, lui, dernière image. D'accord. Et nous, on a beaucoup parlé de lui, parce que voilà, je comprends la folie des musiciens aussi en même temps. La folie des musiciens ? Qu'est-ce que tu comprends ? Qu'est-ce que tu comprends que nous ne comprenons pas, forcément ? Ce que je comprends, c'est un artiste qui se sent, voilà, qui s'est senti pas considéré. D'accord. Par rapport aux artistes étrangers, et je comprends sa peine en même temps. Parce que voilà, si t'es dans une famille et que c'est toujours quand il y a des étrangers qui arrivent, qu'on sort tous des costumes, qu'on sort de l'argent, et toi on t'oublie un peu. Ça, je comprends en tout cas ce qui s'est passé dans sa tête. Seulement, il a pas bien fait quand il m'a insulté aussi gratuitement comme ça. Je comprends, c'est un bon, moi je le suis depuis une chanson-là que j'aime beaucoup. Une chanson là-haut, 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 donc voilà, c'est un bon. Ouais, ouais, ok. Dernière.